Cette flûte traditionnelle turque s'appelle un ney, et celui qui en joue est un célèbre musicien turc, Kutsi Erguner. Depuis quatre générations, le flûtiste perpétue une tradition musicale, celle du soufisme, une tradition qui a su traverser les siècles et trouver sa place au XXIe. Si on adopte un point de vue moderne, on peut considérer que le soufisme est proche de la techno. C'est un genre qui attire beaucoup, notamment ceux qui, dans les pays musulmans, sont les plus occidentalisés. On voit des gens tournoyés, des gens qui jouent du ney, des gens qui ressentent le soufisme. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir que certaines personnes s'intéressent à ce mysticisme, alors qu'ils n'ont a priori aucune attache, aucun lien avec cette tradition à la base. Ce dont il est question, c'est du mysticisme qui accompagne le soufisme. Ce mysticisme existait déjà en Andalousie, à l'époque islamique. Un bel exemple est le poète Ibn Arabi, un espagnol musulman d'origine arabe. De nombreux musiciens de flamenco lisent ces poèmes encore aujourd'hui. On n'essaye pas simplement de combiner le flamenco et notre musique. On essaye de montrer que notre héritage culturel s'étend de l'Espagne jusqu'à l'Inde, bien au-delà de nos frontières politiques. Nous voulons montrer que la voix du soufisme peut et doit porter très loin. C'est évident que les frontières culturelles sont très différentes des frontières politiques. Malheureusement, les dirigeants, avec leur point de vue nationaliste, essayent d'avoir une culture unique qui ne franchirait pas les frontières. Mais on joue de la musique composée par des Grecs, par des Arméniens aussi. Ainsi, si vous effaciez de notre patrimoine les œuvres de Tatios Exercian ou d'Apartsum, eh bien, il ne resterait pas grand-chose de notre musique. Si vous écrivez des Grecs, par des Grecs, par des Grecs, par des Grecs, par des Grecs.